Électricité, bâtiments, plomberie, maçonnerie, soudure, chaudronnerie, menuiserie. Ce sont les domaines dans lesquels 150 jeunes de la localité de Lafigué, dans le département de Dabakala, seront formés. Un apprentissage alterné avec 25% de phases théoriques et 75% de phases pratiques. Le projet a été officiellement lancé le 23 mars au lycée technique de Boaké, dans la région du Bequet. Notre objectif aujourd'hui, c'est de les insérer professionnellement. Je ne suis que fière et ravie d'être avec les jeunes, qui m'appellent par ailleurs communément maman. Réussir l'adéquation formation-emploi en insérant un maximum de jeunes dans le tissu économique et social, c'est l'objectif affiché des autorités ivoiriennes. J'étais ministre d'Aminé de la Géologie. Ce projet, je l'ai vivement souhaité. Je l'ai souhaité, j'ai fait le rêve que chaque nouvelle mine qui s'installerait en Côte d'Ivoire, avant sa phase de construction, forme les jeunes gens et les jeunes filles qui sont dans la zone bénéficiaire. Les jeunes sélectionnés seront formés dans le cadre de l'école de la deuxième chance, initiative pilotée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Notons que plus de 145 millions de francs CFA ont été investis pour la réalisation de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada